... L'éducation de la jeune fille est une question sur laquelle l'UNESCO travaille énormément. Il y a une semaine, nous avions ici à Dakar même, avec la Fondation L'Oréal, remis des prix à 20 femmes scientifiques africaines qui étaient réunies ici à Dakar, qui font des recherches dans des domaines qui touchent à la vie des populations africaines. Parmi les jeunes filles que j'ai vues aujourd'hui marcher avec nous, je vois les chercheuses de demain, je vois les politiciennes de demain. Monsieur le ministre, nous sommes à vos côtés pour tout faire pour que la jeune fille, en même temps que le jeune garçon, puisse aller à l'école et terminer son cursus pour contribuer au développement du pays. Un mot particulier pour les filles qui se sont présentées massivement. Nous avons eu des milliers d'élèves ici présents, des centaines d'établissements représentés. Je voudrais vraiment remercier en particulier tous les organisateurs, mais en particulier le codec de Pekin, le collectif des chefs d'établissement de Pekin, tous les partenaires de Pekin qui se sont mobilisés pour la réussite de cette journée. Je voudrais, monsieur le ministre, que nous soyons beaucoup plus nombreux, peut-être même innombrables, mais peut-être que les délais nous ont rattrapés et nous avons fait avec ce que nous avons pu. Vraiment, nous vous remercions et, comme on l'a dit en haut l'heure, nous sommes tous, merci d'être là et merci d'avoir participé. Nous sommes à Pekin-Gueyawai, l'inspection d'académie, nous accueillons ici. Nous avons vu le ministre, l'équipe et le cabinet, nous avons vu la réussite de la manifestation, mais surtout la mobilisation de la manifestation. Nous allons vous dire, Pekin, pour l'emploi de la famille, le ministère, de Pekin, pour qu'on a participé pour qu'on a participé par la famille d'éducation au niveau national, ici dans le département de Pekin, mais particulièrement dans la banlieue. Je vous remercie de nos amis, nous allons vous dire, que vous avez des projets d'éducation à la famille, vous avez des projets, 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 inspecteurs d'académie, les IEF, l'ensemble en tout cas des élèves, qu'ils soient garçons ou filles, qui sont mobilisés, et tous les directeurs au niveau central comme au niveau des concentrés qui ont réussi à faire cette belle organisation. Mais l'objet de ces rencontres, je crois qu'on l'a dit depuis ce matin, nous préparons le 12 décembre, inch'Allah, une grande journée. Mais en prélude, nous avons organisé ce rendez-vous qui concerne l'éducation des filles, mais également qui concerne l'enseignant. Comme vous le savez, l'enseignant joue un rôle essentiel. Qu'elle soit l'enseignant homme ou femme, nous voulons les accompagner parce que nous disons que si nous voulons atteindre l'élève, nous devons penser constamment à l'enseignant. Cette grande journée qui se prépare, nous la préparons, le ministère la prépare. Je voudrais déjà les féliciter. Féliciter également notre sainte Jean qui s'occupe de l'éducation de ces filles. Mais surtout, s'il y a eu cette belle journée, c'est parce que nous savons qu'il y a une particularité. Les filles, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, votre jeune fille, nous sommes fiers de vous. Vous avez de bons résultats. Le comportement est bon, bien éduqué, présentable, à l'écoute, participative. Donc ces filles, vous faites notre fierté, vous les filles. Mais encore, il faut continuer à les accompagner comme l'a dit notre partenaire de l'UNESCO. Les violences. Les violences physiques existent. Les violences verbales existent. Les violences qu'on ne dit pas également existent. Les violences qui font que la jeune fille est des fois obligée très vite d'arrêter. Je rencontrais des organisations comme vous savez. Je les rencontrais à ce conflit bientôt. Mais il disait que les filles, malheureusement, elles ont de très bons résultats dès le début, dès qu'ils commencent la scolarité. Les meilleurs résultats jusqu'au déferme pratiquement. Mais dès qu'on s'approche du secondaire, seconde, première, terminale, on voit que les résultats donc baissent, chutent. Qu'est-ce qu'il explique ? Des mariages préconces, des abandons, des violences qu'on ne dit pas, le manque de gêne dans nos établissements. Donc il faut être vigilant, il faut interpréter les non-dits, il faut que nous, en tant qu'enseignants, et au niveau également central, au niveau de tout le stage stratégique, qu'on pense toujours genre, 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 dans nos offres pédagogiques et également dans l'accompagnement d'autres jeunes filles. Je voudrais vraiment vous remercier dire encore une fois, monsieur le maire, vous avez reçu aujourd'hui, mais nous serons également toujours dans cette zone, parce que nous ne serons pas long et depuis qu'il nous serons à Guédiouaï, pour les donner de ça au lycée d'Ibaoulaï. Et nous allons aussi continuer cette mobilisation avec des panélistes de haut niveau qui vont continuer à nourrir la réflexion, certainement le DRH en foudre, c'est déjà également jusqu'au douze, c'est une préparation, tout le monde est mobilisé pour la journée de l'enseignant, remercier le syndicat, celui qui a parlé au nom du syndicat, parce que c'est leur journée également de douze. Les invités, le G7, tous les autres syndicats, même les syndicats qui ne font pas partie du G7, tous les acteurs de l'éducation, parents d'élèves, acteurs, associations, veulent tous, nous vous appelons le douze pour cette grande journée qui met en valeur nos enseignants, ceux qui forment les médecins, ceux qui forment des ingénieurs, ceux qui forment des juristes, ceux qui forment des politiques, ceux qui forment également des paysans de la République, l'école sénégalaise, et notre fierté, cette école de la République, c'est celle-là que nous voulons installer au Sénégal pour vous remercier.